À un moment donné, vous avez parlé de faire ce qu'on aime. Mais le contexte dans lequel on vit, on se rend compte quand même que des fois on aime, on est passionné par une chose, mais la société nous conditionne à faire autre chose. Du coup, ça demande quand même beaucoup de courage pour oser faire ce qui nous passionne. Donc vous, en l'occurrence, où est-ce que vous tirez ce courage-là déjà de tenir tête à votre paix, chose qui n'est pas facile, et en plus d'aller, comment dire, de dévier de la foule parce que décider de laisser les études pour faire de la comédie, alors même que vous n'êtes pas sûr que vous allez réussir à vivre de ça, ce n'est pas un choix facile. Mais d'où vous tirez ce courage-là ? Il faut dire, les études, c'est bien. Mais quand tu sais là où tu vas, tu n'as pas besoin de faire le bac plus 7 pour réussir dans ta vie. Parce qu'en réalité, les vraies réussites en Afrique ne viennent pas toujours de bac plus 7. C'est les gens qui ont compris là où ils vont. Ils ont vu la route, ils mènent là-bas. Et ils y sont arrivés, ils se sont entourés des gens qui ont bac plus 7 plus 8 pour bien consolider leur structure et leur business et aller plus loin. Donc, quand tu connais ta destination et la route humaine, ne te soucie pas des études ou des autres choses que ce soit. Sois seulement sérieux dans ton travail et va droit au but. Sois correct, sois sérieux, mais ne sois pas malhonnête. Parce que le plus dur serait d'être malhonnête envers toi-même et envers les autres. Donc, sois intègre, surtout l'intégrité. C'est important. Et suis ton chemin. Moi, j'ai été assez courageux parce que j'avais déjà ce que j'aimais le plus au monde, l'humour qui me permettait de vivre. Je gagnais déjà beaucoup d'argent étant élève. J'ai commencé à gagner. C'était beaucoup à l'époque. Je pouvais faire un spectacle et je rentre avec 50 000. Pour un jeune de mon âge, c'était énorme. Je me dis, mais comment je gagne 50 000 ? Il y a des gens qui travaillent un mois et non pas ça. Moi, ils viennent jouer devant, je fais rire les gens. On me donne 50 000, c'est beaucoup. Alors, il était temps en temps. Et parfois, il y avait des mois où j'étais tellement sollicité que je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes. Donc, voilà comment j'ai vite compris qu'il fallait me lancer et foncer. Je sais que ce n'est pas facile dans nos pays de ne faire que ce qu'on aime. Si on fait ce qu'on aime et qu'on n'arrive pas à gagner avec, on peut valoriser cela. Parce que c'est toi qui dois valoriser ton métier. Si tu comprends vraiment ce que tu fais, tu peux trouver de la valeur partout. Dans tous les métiers, il y a de la valeur. On peut créer de la valeur. C'est pourquoi j'ai dit souvent à mes confrères qui sont journalistes, qui se plaignent des bas salaires. Je disais, mais qui vous a dit qu'un journaliste ne peut vivre que des salaires ? Il y a des journalistes milliardaires. Il y a des journalistes multimillionnaires en euros, en dollars et tout. Mais ce n'est pas leur salaire. C'est la valorisation de leur métier, de leur talent. Vous avez quelqu'un en France comme Patrice Poivre d'Arvor. Aujourd'hui, Poivre d'Arvor continue à gagner des millions par mois. Mais il n'est plus salarié à TF1. Et même quand il était salarié à TF1, il gagnait plus d'argent que son salaire. Parce qu'il écrit des bouquins. Il écrit des livres. Vous savez, un journaliste qui écrit un best-seller, c'est fini. Sa vie change pour toujours, jusqu'à sa dixième génération. Imaginez quelqu'un qui écrit un best-seller, qui se vend à un million, deux millions d'exemplaires. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire ? Qui se traduit sur deux, trois, quatre, cinq langues ? Qu'est-ce qui ne peut pas s'offrir sur cette terre ? Donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Ne t'enferme pas sur le salaire. Ne t'enferme pas. D'ailleurs, le salaire est un piège. Pour réussir dans la vie, la première chose déjà, c'est de choisir sa philosophie. Si tu choisis la philosophie, il n'y a que deux philosophies. La philosophie des profits et la philosophie des salaires. Avec le salaire, tu peux vivre, payer tes charges. Mais avec le profit, tu construis ta fortune. Tu construis ta fortune pour ne plus jamais dépendre des salaires. Les salaires payent tes charges, ton loyer à manger, les petites notes de pharmacie. Mais les profits bâtissent une fortune qui ne va jamais s'épuiser. Donc, à toi de choisir les profits ou les salaires. Si c'est des salaires, tu vas galérer toute ta vie. Si c'est des profits, tu vas être riche toute ta vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501